Bonsoir et bien bonsoir à tous. Nous sommes quelques minutes en retard, mais nous allons passer un moment assez magique d'avoir rassemblé autour de cette table, grâce à la chaire Entrepreneuriat, Territoires et Innovations de l'IAE Paris-Sorbonne, trois amoureux de la ville, trois globetrotters qui ont tous travaillé, étudié à l'étranger. Deux sont architectes, Dominique et Gaëtan, et Carlos, qui connaît bien ce sujet, n'a pas fait d'architecture, mais a étudié plutôt les sciences du numérique. Et du coup, on a choisi de vous rassembler sur ce thème du joyeux chaos et de réfléchir sur le sens de ce qui est structuré, planifié et de ce qui est aussi informel et spontané dans la ville. Donc, je vous présente nos trois invités. Je vais commencer par Dominique. Dominique Alba, qui est directrice générale des ateliers parisiens d'urbanisme et qui a beaucoup réfléchi sur ce sujet, qui va donc échanger avec Gaëtan, Gaëtan Sioux. Lui, il nous vient de l'île Maurice, mais il a fait ses études d'architecture en France. Il connaît bien notre pays et il nous propose une réflexion inspirante sur le chaos joyeux. Et Carlos se joindra à cette discussion, directeur scientifique de la chaire ETI, jeune lauréat d'un prix qui va lui être décerné la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours par la Fondation Obel. Donc voilà, un moment vraiment merveilleux et on se réjouit de vous écouter et d'échanger avec vous. Gaëtan, voilà, je vous passe la main. Alors, merci, merci beaucoup Catherine. Merci de me donner la chance de partager ce moment avec vous et de partager une réflexion qui, depuis quelque temps, nous, me travaille. Et surtout lors de tous les voyages dans les pays africains, asiatiques. Et comment on se perd? On se perd dans toutes ces villes si on n'a pas, en quelque sorte, les côtes. On se dit, c'est un carreau, c'est un joyeux carreau. Et en fait, la ville, pardon, la ville est faite de mille feuilles, comme cette fabuleuse pâtisserie qu'il y a en France, que vous avez en France. Elle est faite de couches, de couches successives. C'est comme si, dans mille ans, dans deux mille ans, quand les archéologues vont creuser la ville, ils vont découvrir couche par couche des couches temporelles, des couches de jour, de nuit, de semaine, découvrir les places du marché, les saisons qui changent tout le temps. Et puis, des couches fonctionnelles où on travaille, où on vit, où on célèbre, où on achète, où on vend, où on cultive, où on produit. Des couches visibles, les rues, les places, les quartiers. Et puis, des couches totalement invisibles qui sont, en fait, les connexions. Les connexions entre les personnes qui commercent, qui vivent, certains qui ne quittent jamais leur quartier et qui vivent tout le temps dans une rue, d'autres qui déménagent sans cesse durant une vie. Et certains qui vivent ici, qui travaillent ailleurs, etc. C'est un peu comme ce fameux roman que peut-être certains d'entre vous ont lu, « Le Dieu des petits riens » par Harunda Thiroi, qui est un auteur indien, une auteure indienne, et qui, en fait, est architecte de formation aussi. Aujourd'hui, c'est une militante passionnée. Elle écrit le livre, ce livre-là, où chaque chapitre raconte la même histoire. Mais par un personnage différent. Et quand on superpose tous les chapitres, on a l'histoire complète et on comprend l'histoire du roman. Et c'est l'histoire de la ville. C'est l'histoire d'une ville en couches qui n'est visible qu'à travers toutes ses couches successives. Et qui fait qu'en fait, dans une ville, on a une espèce d'urbanisme autonome qui se définit par elle-même et qui est spontanée. On le voit aussi dans les villes, dans la nature, les villes, ce qu'on appelle la géométrie fractale, elle est remplie d'irrégularités autonomes qui sont très complexes, de grilles, de trames, de réseaux existants, de linéaires, des fois informels, des fois naturels, mais qui suivent souvent une topographie, la nature, les montagnes, les rivières et ainsi de suite. Et entre ces plaints dans les vides se trouvent les flux, les flux qui conditionnent justement ces connexions entre personnes, entre fonctions, etc. Les villes comme Venise, Istanbul ou Mumbai ou Naples montrent très bien dans leur géométrie comment les villes médiévales, en réalité, étaient conçues de manière tout à fait spontanée comme ça. Ça suit sa propre logique. Ça a l'air de ne pas avoir de logique, de ne pas avoir de principe, mais en réalité, quand on regarde, il y a des principes tout simples, du bon sens, simplement le système de raccourci, d'aller d'un point le plus vite entre deux points, le chemin le plus court, des interconnexions, des fois en trois dimensions, qu'on ne peut pas voir quand on circule dans la ville comme un touriste et des bons sens qui sont aussi un mur mitoyen, échanger une optimisation de l'espace ou des matériaux ou l'utilisation des terres, des sources d'énergie. Enfin, tous ces, comment dire, principes de bon sens qu'on applique dans la gestion de l'espace et qui se fait de manière spontanée. Même aujourd'hui, dans les bidonvilles les plus difficiles dans le monde, Mumbai, ça, c'est la bidonville d'Arabie qui est dans une banlieue de Mumbai. C'est géré comme ça, les espaces sont spontanés. Et puis, on arrive à ce qui, je trouve, ce lien intéressant à ce que Carlos essaye de promouvoir, cette ville du quart d'heure. Finalement, quand on voit le plan de Paris, on se dit, en fait, est-ce une ville ou 20 villages, 20 villages avec 20 centres, qui sont interconnectés selon un principe non pas d'administration et de gestion, mais plutôt de spontanéité où les services essentiels sont regroupés dans un périmètre de quart d'heure, de 300 mètres, de tout ça. C'est un bel exemple d'informalité urbaine qui trouve finalement son efficacité, sa résilience et en plus, ce qui est le point pour moi le plus important, peut-être, offre une offre culturelle et sociale à tous ses habitants. Je voulais m'arrêter là, peut-être à partir de là, il y a beaucoup de choses à dire et Dominique et Carlos auront plein de choses à partager avec vous. Merci. Merci Gaëtan. Alors, Dominique ou Carlos, qui veut réagir en premier sur cette évolution naturelle des villes et ou sur l'arrivée de la planification et de choses plus intentionnelles autour de la structure. Dominique, j'ai retrouvé, en recherchant votre biographie, que vous aviez travaillé sur les constructions et les modèles des villes de demain. Oui, c'était mon diplôme d'architecte. Oui, structure et concept des villes de demain. Oui, absolument. Et j'ai gagné un concours international d'étudiants. C'est ça. Et en fait, c'était l'idée de se dire qu'on n'est qu'un espace-temps dans une longue histoire, que les choses existent avant nous, qu'elles doivent pouvoir à chaque instant vivre sans nous. Je parle de ceux qui imaginent dessiner les villes. Je ne parle pas de ceux qui les font et des villes qui se font sans nous, mais de ceux qui imaginent les dessiner. Et que j'avais pris comme exemple une exploitation minière dans le sud Sahara algérien. Et en fait, j'avais sculpté une montagne et à la fin, il y avait une montagne sculptée. Et donc, la première image, il y avait juste un paysage et la dernière image, il y avait juste un paysage. Donc, il faut situer ça. C'était dans les années 80. Enfin, ce n'était pas exactement tendance, si je puis dire. Et je crois, et Gaëtan, je partage, je trouve ça assez joli d'imaginer que les villes, en fait, sont leur propre urbanisme. Et qu'on est assez peu de choses avec nos outils de planification. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les mener. C'est qu'il faut les mener tout en sachant qu'on est peu de choses. Et que le jour où on arrivera à se dire que quand on décide une chose, elle a le droit d'être changée le lendemain. Et surtout, elle n'engage pas forcément l'éternité. Je pense qu'on gagnera beaucoup. Je discutais avec Stéphane Nayany, qui est le patron de Rungis et qui doit travailler sur l'installation d'un Rungis dans le Val d'Oise, donc au nord de Paris, à côté de Roissy. Et je lui disais que la différence avec le Rungis qui avait été dessiné dans les années 60, c'est que là, il ne s'agissait pas tant de disposer d'un terrain sur lequel on allait tout mettre, mais juste de poser le premier pavillon et ensuite de laisser ouvert l'endroit où on mettrait le deuxième. Ce qui est une vraie révolution dans la mentalité des panificateurs qui veulent absolument maîtriser le début, le milieu et la fin, comme les programmistes d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un objet au monde que les gens veulent maîtriser, c'est bien la ville, et c'est celui qu'il ne faut surtout pas maîtriser. Il faut l'accompagner, il faut l'écouter, il faut être en capacité de converser avec, mais ce n'est pas une guerre. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que le vocabulaire de l'urbanisme, c'est un vocabulaire guerrier. On planifie, on a des stratégies, on s'implante sur des territoires, c'est-à-dire que la chaîne des mots est terriblement violente. Et les actes le sont derrière. Donc voilà, avant de parler du chaos joyeux, du joyeux chaos, je commence par une espèce de sentence, j'ai l'impression d'amener une pierre tombale. Non mais Carlos, toi tu parles de métabolisme, de la ville. Oui, voilà, je me t'ai. Carlos, tu as laissé parler les femmes, merci Carlos. J'ai dit honneur aux femmes, j'ai dit honneur aux femmes. Je vais vous partager très vite deux trucs que j'ai préparés, mais si je peux partager mon écran. Voilà, donc on a volé, la ville est chaos. Voilà, donc là j'ai mon écran. Voilà, donc ça c'est issu d'une infographie des échos. En fait, ce que je voulais dire, moi je trouve que le thème est magnifique, donc au ville des chaos, parce que ce qu'on a présenté dans cette introduction, avec des très belles images, des très beaux mots, des mots très puissants, et sans particulier, Dominique, tu le disais, par rapport au langage des architectes urbanistes, avec la notion de guerre des stratégies, moi je ne suis pas architecte, je ne suis pas urbaniste, les gens pensent que je suis l'un et l'autre, mais non, je viens de mathématiques, donc au computer science, et donc mon univers est un univers des référentiels, parce que quand on fait des mathématiques, quand on fait de l'informatique, on développe des programmes, on développe donc des modèles, et ce qui a été pour moi un choc culturel, quand je commençais à travailler sur les villes, c'était la difficulté à avoir des modèles en fait, puisque à l'époque tout le monde voulait contrôler la ville avec la technologie, donc la fameuse ville intelligente, Smart City, et donc finalement personne n'est arrivé, ça a été un échec total, il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été déployés par les plus grandes sociétés mondiales, l'UBM, Accenture, CPO, HP, Schneider, ils voulaient contrôler la ville avec des capteurs qui voulaient rendre fluide les trafics, etc. Donc il y a beaucoup d'entre eux qui sont présentés dans cette infographie, qui voulaient comprendre la forme de la ville, qui voulaient comprendre comment une ville pouvait être, elle, porteuse d'une imprante. Et donc j'avais lu quelques articles, et après il y a eu un travail assez intéressant qui a été fait sur le mobilité dans les villes, où on dessinait par-dessus les imprantes des métros, mais je ne l'ai pas trouvé pour aujourd'hui, il doit être quelque part. Et en fait, ça m'a ramené à cette notion des chaos, avec les bouquins qui datent un peu des Fuchsas, qui était un architecte italien, il a fait la Biennale de Vénise, il a fait des commissaires, c'est une très grande personnalité. Il arrive aujourd'hui aux 80 ans, et il avait écrit ses bouquins, que je vous conseille de lire, donc les sublimes chaos, en fait chaos sublime. Et pour moi, ça a été un choc culturel, parce que j'ai compris en venant sur les villes, qu'on n'aurait pas la capacité pour comprendre sa modélisation, qu'on n'aurait pas la capacité mathématique, ni informatique, pour la réduire à un modèle. Et c'est pour ça que les travaux d'Edgar Norin se sont parfaitement appliqués sur les problématiques urbaines, parce qu'Edgar m'avait dit, les villes, c'est une source de chaos, dans lesquelles nous pouvons tirer des leçons par rapport à ce que les humains pourraient faire comme ordonnancement. Et j'ai trouvé ça vraiment très lumineux par rapport à moi, qui vient du monde de la modélisation. Le fait que, quoi qu'il arrive à la complexité, on n'arrive pas à la modéliser, c'est le principe elle-même. On ne peut pas avoir un modèle global, on ne peut pas appliquer des méthodes analytiques, on ne peut pas y appliquer des méthodes déterministes. Il faut prendre des bouts, et petit à petit tisser ces bouts-là, c'est la complexité, c'est complexus tissés ensemble. Et c'est par cette complexité qu'on a des vues, qu'on appelle des vues partielles, et qui permettent à ce moment-là d'avoir un ordonnancement, ce qui est très différent de la planification. Parce qu'en quelque part, on applique la phrase de Nietzsche, « Quand les événements nous dépassent, faisons semblant de les avoir organisés. » Et pour moi, la ville est très nietzschienne. Et les maires qui sont là sont très nietzschiens. Parce qu'en fait, comme dit Saskia Sassen dans son essai qu'il avait écrit « À qui appartient la ville ? », Saskia a fait une étude sur l'empreinte immobilière des douze métropoles mondiales. Et quand on lit le texte de Saskia, on comprend que l'empreinte immobilière de la ville, qui est très liée à la forme de la ville, de son développement, elle appartient, on va dire, à 80 % au secteur privé. Donc, la forme quand la ville évolue est liée à ses intérêts privés. On ne peut pas transformer une tour en salle de sport, restaurant, salle d'accueil, etc. Parce qu'il y a ses intérêts privés qui disent « Excusez-moi, ça c'est à moi, je fais tout ce que je veux. » Donc, c'est vrai que ça donne lieu à cette complexité où je me suis intéressé, plutôt que par la planification, je n'avais jamais dit ça, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de discuter sur l'organisme d'architecture à ce niveau-là, mais je dis, je ne me suis pas plutôt intéressé au « urban planning » et des « urban planners », mais plutôt à l'ordonnancement. C'est-à-dire, comment on fait émerger dès la complexité urbaine quelques éléments que j'appelle des lignes de force, qui, à ce moment-là, on peut ordonnancer pour les enrichir d'une vision humaniste, écologique de la ville et la traduire d'un signe programmatique, mais qui est une programmatique qui restera, elle, imparfaite, incomplète et fragile, qui sont les trois éléments majeurs des villes définis par la complexité, immanence, imperfection et incomplétude. Voilà. Donc, la ville des Quart d'Heure, juste pour embrayer là-dessus, j'ai mété, est venue de cette réflexion-là. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir vu que Gaëtan arrivait et qu'on avait ces sujets communs avec Dominique, donc la ville et les chaos. Et donc, je salais retrouver les livres des Fuxas avec les sublimes chaos en disant qu'en fait, la ville des Quart d'Heure est venue d'une inspiration d'ordonnancement à partir de la constatation de quelque chose qui nous dépasse et que nous pouvons donc ordonnancer. et c'est pour ça que je me suis intéressé depuis maintenant dix ans à l'urbanisme par les usages qui est une manière d'ordonnancer. Et donc, nous, on n'est pas responsable finalement du bâti et de l'imprunte du foncé, du bâti sur la ville parce qu'on a du mal à la gérer pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Dominique peut-être plus dans la fonction qu'elle est, la ville, mais d'une manière générale, on n'a pas trop de prise sur la ville dans son ensemble. Ce n'est jamais le cas. Et par contre, si on épouse l'urbanisme par les usages, on peut s'intéresser à l'humanisme urbanistique, c'est-à-dire quelles sont les fonctions auxquelles on doit y accéder pour être satisfait à ce moment-là, comment on utilise les ressources qui amènent à cette notion des chrono-urbanismes par rapport à la notion du temps et des rythmes, la notion des chronotopies avec l'usage multiple des bâtiments et la topophilie, comment on fait pour aimer ces lieux et gérer les trois. Mais je pense que Fuchsas, quand il a dit « les chaos et sublimes », c'est vraiment que finalement, la forme de la ville nous dépasse en quelque part et qu'on ne pourra jamais intervenir sur la forme de la ville. Il y aura toujours un rythme qui ira même beaucoup plus vite que ce que nous, nous pouvons faire. Merci, Carlos. C'est vrai qu'on t'entend rarement à voir cette réflexion, donc c'est super intéressant. Dominique ou Gaëtan que vous voulez rebondir ? Gaëtan peut-être, non ? Oui, merci Dominique. Juste rebondir sur une phrase qu'a dit Dominique et que j'aurais aimé citer encore une fois un roman indien. Un roman indien, je vais vous montrer une image si je peux qui exprime tout à fait ce que je voudrais dire. Il y a eu un roman indien qui s'appelle en français « Loin de Chandigar ». Vous savez, la ville de Chandigar en Inde qui a été conçue par le Corbusier dans la Brique, etc. où il voulait vraiment planifier la ville, etc. Et aujourd'hui, 50 ans après ou 70 ans après, on voit les difficultés de la ville et on voit cette séparation de fonctions de la ville qu'elle est vraiment très, très différente de son contexte du sous-continent indien. Et curieusement, le titre en anglais, c'est un auteur indien qui est un journaliste qui s'appelle « Tarun Tejpal ». Et l'auteur, le titre en anglais n'a rien à voir avec la planification des villes, etc. C'est un roman qui s'appelle « L'alchimie du désir ». Donc, « L'alchimie du désir » traduit justement la passion de cette histoire d'un couple qui se retrouve dans une ville avec une énergie extraordinaire et qui est tout à fait loin de l'esprit de Chandigar qu'on avait pu évoquer au début. Je trouve comment en anglais l'histoire c'est juste un titre vraiment basé sur une passion et une énergie et le titre en français par rapport à un clin d'œil à la ville a vraiment fait une différence entre la ville de Chandigar et le Corbusier que j'ai visité par ailleurs et effectivement qui manque de vie, d'identité et de vie, de l'âme. Ce que hier, Carlos, la dame de Bilbao nous parlait de l'âme collective d'une ville et je trouve ça manque dedans quand on visite cette ville de Chandigar. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Moi, je veux bien réagir. Je ne vous partage pas parce que je suis allée à Chandigar il y a deux ans et c'était fascinant de gens qui vivaient partout et pour une raison assez simple et je reprendrai les mots de Carlos ou les vôtres Gaëtan. Le chaos joyeux, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de planifier. C'est normal parce qu'on a besoin d'organiser les choses, les réseaux, la technique, l'eau, ces grands services urbains qui nous rendent la vie quand même plus confortable. Je dirais, ce n'est pas pour rien qu'on ne reste pas dans un bidon vide. Enfin, je veux dire, on a envie que les choses soient un peu plus confortables. tout le monde est content d'avoir de l'eau à son robinet et que les déchets soient ramassés. En tout cas, ça fait partie des conforts de la ville. On peut accepter de vivre autrement quand on est dans la campagne mais dans la ville, en tout cas, ça fait partie des règles du jeu, je dirais, de ce que peut apporter la ville au-delà des aménités, de la rencontre et je pense qu'on y viendra puisqu'on est là pour parler du post-Covid. Mais le plus grand problème, c'est quand on n'autorise plus le chaos. C'est-à-dire que c'est comme s'en considérer que la planification était le début et la fin. C'est ce qui s'est passé avec la reconstruction de l'après-guerre où on a construit des ensembles immobiliers comme des produits finis. On ne leur a donné aucune possibilité d'évolution et on ne s'en est plus occupés. Alors que la ville, en général, vous avez présenté un millefeuille, mais sauf que vous avez présenté un millefeuille tout neuf, ça aurait été presque plus marrant de présenter un millefeuille à moitié mangé. C'est le moment où la fourchette vient et donne au millefeuille le fait qu'on sait qu'il a une saveur et qu'il n'est pas juste beau. Et c'est le moment où on coupe le millefeuille. C'est ce moment-là qui est intéressant parce qu'on le mange. Et que je pense que c'est le moment où on coupe la ville, le moment où on fait la chose qui ne devrait pas arriver, que là, on introduit la possibilité pour la ville de vivre. Et donc, ça n'est pas contre la planification, c'est juste qu'on doit permettre en permanence à d'autres éléments d'arriver dans le système. Et ça, c'est la règle du politique. C'est la règle du citoyen, ce qui vient taper là-dessus. Et ça devrait être la règle des sachants, architectes ou autres personnages considérés comme sachants. Et malheureusement, ça ne l'est pas assez. Et donc, aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle en permanence de l'urbanisme transitoire comme étant l'alpha et l'oméga de ce qu'il convient de faire. Et ça représente 0,001% des mètres carrés de la ville. Donc, comme dit Carlos, la ville, déjà, elle appartient au privé. Et heureusement, c'est le privé qui commence à faire les trucs bizarres. Parce que comme il a besoin de continuer à gagner de l'argent, il a compris qu'il avait besoin du chaos. Et c'est ce qui se passe à la défense. Ils sont en train de mettre des brasseries dans la dalle, rajouter des trucs à gauche, à droite, etc. Donc, c'est le moment où on est à Champs-Digard, c'est ce qui s'est passé quand même. Et l'exemple le plus drôle, c'est la projection lumineuse dans la fontaine sur la place majestueuse, pas de l'endroit des grands bâtiments d'administration, mais dans la ville, il y a une place magnifique avec une fontaine incroyable. Et sur cette fontaine, il n'y a que sans doute la projection lumineuse la plus kitsch du monde puisque c'est une sorte de danseuse qui danse comme ça. C'est un hologramme, si vous voulez, projeter et l'eau serre d'écran. Donc, c'est un kitsch total avec des lumières de toutes les couleurs partout et on est dans un endroit de béton hyper dessiné, etc. Donc, on se dit que si on laisse un peu d'espace à l'humain, il arrive tout à fait à faire le chaos joyeux. Bravo, merci. D'accord, d'accord. Moi, j'ai envie de vous demander puisque tous les trois, vous êtes des globetrotters, vous avez beaucoup voyagé comme on vient de le voir. Qu'est-ce qui est le plus désorientant ? C'est le chaos ou c'est la structure alors en fonction de l'univers culturel dans lequel on vient ? Parce que, Carlos Gaétan, vous qui venez de régions où il y a peut-être eu moins de structures culturellement quand vous vous êtes retrouvés en Europe, est-ce que ça a été difficile de s'adapter, la lecture, s'orienter ? Je viens à répondre sur des photos que j'ai prises moi-même, ce n'est pas des photos à moi. J'adore la photo, vous le savez, j'ai une banque de photos, mais je n'ai pas trouvé les miens, donc j'ai fait une petite composition avec des photos en printemps, mais j'ai à peu près les mêmes. Et dans mon processus de réflexion, tout à l'heure avant que tu aies rue Dominique, on voit toujours d'ailleurs le fond d'écran de Gaétan qui est donc dans les Kyrgyzstins qui n'est pas loin de l'autre côté de la Mongolie. Et moi, j'ai vécu dans mon processus de réflexion, je l'ai même dit et je l'ai écrit dans mon dernier livre, quand j'ai visité la Mongolie puisque j'ai pu faire des déserts de Gobi jusqu'au Lombator et de vivre donc cette expérience notamment avec les nomades qu'on rencontre parce que la tradition veut que quand on rencontre des nomades qui montent une yurte, on reste avec eux pour monter la yurte et je n'ai pas la photo ici. Et donc, c'est un monde qui est, j'ai bien ce mot de lancé, c'est-à-dire que la yurte, vous voyez, ils sont toujours les mêmes. La yurte est une communion d'habitat entre l'homme et la nature et donc quand on a des Mongols qui s'installent dans les campements, ils montent ces yurtes-là et s'ils trouvent quelqu'un sur leur passage, la tradition c'est qu'on reste les aider à monter la yurte et après on fait la fête avec eux, etc. Ça a duré une semaine, bon bref. Mais les yurtes sont toutes les mêmes donc ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Les yurtes sont toutes les mêmes, elles sont blanches, elles sont de la même diamètre, la porte est toujours de la même dimension, très étroite, il y a un seuil qui est plutôt élevé ici pour que quand on rentre on soit obligé de se plier parce que le Bouddha est au bout donc ça fait un geste d'humilité quand on rentre dans cet habitant. Et elles sont toutes blanches, il n'y a pas un petit poids, il n'y a pas jaune, il n'y a pas un double étage, il n'y a pas avec balcon, il n'y a pas avec un panty, il n'y a pas des triplex, voilà. Donc les yurtes sont une communion avec une certaine organisation cosmique en même temps, il y a le Bouddha, bon bref, il y a toute une organisation sociale qu'il y a autour. Et j'ai vécu cette univers fascinante et après ils sont arrivés à Oulambator, quand on découvre, j'ai à peu près cette image, elle n'est pas à moi, mais j'ai à peu près cette image-là. Quand on est arrivés à Oulambator et qu'on découvre à Oulambator que c'est l'une des villes les plus polluées au monde, quand je suis allé là-bas, c'était vraiment, je pense qu'elle était même dans la première parce qu'il y a des centrales de charbon au milieu qui d'ailleurs sont encouragées par les Chinois parce que les Chinois ils ferment les centrales de charbon dans le nord, donc du côté de Bégin, mais il y a une autoroute qui relient avec la Mongolie et ils vont chercher le charbon au Oulambator. D'ailleurs, c'est là où on a des bouteillages gigantesques dont le temps a duré 15 jours. Et donc, voilà, je me suis dit que là, on ne fasse pas un chaos qui est organisé de manière, on va dire, tu parlais de l'ordre du fractal, un terme donc d'une vision qui fait une occupation de sol où on arrive quand même à construire un tissu urbain, là, on est face à quelque chose dans lequel cette espèce de course à l'image d'un urbanisme qu'on a vu ailleurs et qu'on veut implanter. Et donc, j'ai ces photos-là où j'ai les contrastes entre l'urbanisme traditionnel de la yurte mais qui est un lisière de l'architecture traditionnelle et quand on va dans ces bâtiments-là, ici, à l'intérieur, souvent on trouve dans les rez-de-chaussée d'un jardin des yurts qui sont des salles de jeu. Le gosse, il joue les dents, il joue aux cartes, etc. Et donc, on a perdu totalement la dimension sociale et spirituelle liée avec la nature cosmique de la yurte. Et donc, j'ai trouvé que cette notion de planification de la ville qui d'ailleurs est très soviétique par les relations versus cette notion de l'esprit humain. Et les contrastes que j'ai établis au niveau du chaos, c'est avec ces deux autres photos. Donc, ça, c'est une photo de la ville de Bédéguine à l'époque de Pablo Escobar à la commune 13. Donc, l'armée venait s'imprendre, pas au niveau de Pablo Escobar, mais voilà, c'était assez dur. Ah, voilà, c'était là, bon, c'est pas grave, j'ai cherché ça tout à l'heure pour expliquer la yurte. Je l'ai mis au mauvais endroit. Et ça, c'est les mêmes lieux aujourd'hui. Vous voyez, donc, entre la commune 13 et aujourd'hui. Donc, je trouve ces images intéressantes parce que là, qui connaît la commune 13, c'est le chaos total, c'est les images un peu qu'avait Gaëtan. C'est un chevetré, c'est fractal, c'est beaucoup de bidonvilles, etc., mais qui ont été retraités autrement, de manière anthropique, pour offrir un certain nombre d'usages et donc pour éviter que les gens, parce que c'est vraiment des énormes collines, voilà, il y a comme ça des escaliers électriques qui relient, il y a bien sûr le métro câble, voilà. Et donc, je trouvais que cette composition de Medellin qui m'a toujours beaucoup inspiré allait dans le sens d'un chaos dans lequel on peut redonnancer des usages et qui, rien que ces deux éléments-là, ils ont complètement transformé les liens avec l'espace et les temps dans ces lieux-là. Les gens qui habitaient ici, ils me disaient avant qu'ils mettent le câble, j'allais à Medellin. Maintenant, avec le métro câble, ils mettent 10, 15, 20 minutes à fonction de l'endroit où ils vont et donc ils se considèrent faisant partie de Medellin. Voilà, c'est juste ces relations espace-temps, je discute beaucoup actuellement avec Dominique, qui changent énormément des choses. C'est pour ça que la notion du temps est importante. Et ça a été un gâchis à Mongolie. Et voilà, tout ça, c'est globalement un peu de n'importe quoi, il n'y a plus de qualité de vie. Voilà. Là, tu t'éloignes un peu du sujet quand même. Non, parce qu'il y a un peu de chaos. La construction de Medellin est un chaos total parce que c'est des terrains pris. Oui, ça, je suis d'accord. Mais il n'était pas très joyeux. Il m'a rajouté des fonctionnalités qui l'ont fait devenir joyeux. On a quitté. Oui, mais ils l'ont planifié. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une ville chaotique et à un moment, il y a un maire qui a décidé de planifier une mutation en mettant les métro câbles et les équipements les plus importants en haut, visibles depuis tous, par tous, à l'arrivée des métro câbles, des bâtiments les plus beaux possibles. Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est absolument incroyable, c'est là où on voit que la planification peut servir. Moi, je l'appelle inventive et de conversation et pas de norme. C'est tout. C'est juste que la norme n'a jamais fait, comme disent beaucoup d'autres, on ne vit pas dans une norme ou dans un cadre réglementaire. Ce n'est pas pour autant. Nous sommes en train de livrer le diagnostic du PLU de Paris et des éléments sur le Scott Métropolitain. C'est vrai que là où vous avez raison, on ne s'en sort pas. Ce qui est intéressant, Dominique, c'est qu'on arrive aujourd'hui à planifier et à structurer et à offrir un certain nombre de services sans changer la géométrie physique de la ville. Et ça, c'est intéressant. C'est que c'est le virtuel et le numérique qui nous permettent. En Afrique, c'est les jours que l'on vit ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de toute façon de créer des infrastructures publiques qui vont aller structurer et géométriser la ville, mais la couche numérique permet quand même d'offrir un certain nombre de services qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez donner un exemple, Gaëtan ? Alors, plusieurs exemples. Je peux donner le Kigali, qui est une des villes les plus avancées au Rwanda, offre maintenant un service de livraison de médicaments dans les villages sans créer des routes. C'est des drones qui vont aller livrer les médicaments. À Kampala, en Ouganda, ils font du planning familial par le smartphone sans nécessairement déplacer les gens, etc. Donc, le numérique est venu révolutionner un certain nombre de choses, de pratiques, sans investir dans des grosses infrastructures lourdes qui, de toute façon, ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ça, ça permet quand même d'offrir un certain nombre de services à la population. mais je pense que l'Afrique va inventer une ville qu'on ne connaît pas du tout parce qu'ils sont à la fois, comme tu le dis, dans un système totalement immatériel de services et en même temps, ils ont une tradition de la rencontre sous l'arbre qui est tout aussi essentielle. J'ai eu la chance, une fois que j'avais fait mes exercices de structure des villes de demain, j'ai fait du développement rural entre Brazzaville et Bangu. donc je vois bien à quoi ça peut ressembler et ça n'a pas beaucoup changé, sans doute tant mieux pour eux d'une certaine façon malgré les conséquences des maladies, etc. Mais ça pose aussi la question de ces espaces dont on a besoin pour se rencontrer puisque Catherine, vous parliez de ce qui nous a manqué pendant le Covid. En fait, le numérique nous a rempli nos vies sociales et pour autant, on a besoin qu'il y ait des lieux et on a besoin qu'ils soient beaux, on a besoin des monuments, c'est notre culture et il y avait une chose étonnante, je peux parler encore ou pas ou je parle trop ? Vas-y, vas-y, c'est passif. Non, non, bien sûr, bien sûr. Il y avait l'autre soir, alors moi qui suis vraiment, je n'ai pas de télévision mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un truc et j'ai vu qu'il y avait une émission sur la formation géologique de la France. avec une image assez fantastique du Mont-Saint-Michel au milieu d'une montagne et donc avec un texte dit par Philippe Toretton et donc j'ai regardé, c'était bref, je ne ferai pas de commentaire sur ce qu'était la qualité du documentaire mais il y a une chose très intéressante qui a été dite, c'est que la France a eu de la pierre, a eu de la chance et la France a un sol où il y a beaucoup de pierres, toutes sortes de pierres et donc a construit des bâtiments en pierre et donc a construit du patrimoine parce qu'un bâtiment en pierre, c'est éternel. Contrairement à d'autres pays qui n'ont pas de pierre et qui donc n'ont pas construit les mêmes architectures. et je n'avais jamais réalisé à quel point le système patrimonial français était lié à sa géologie et Carlo, tu parlais de nos racines et de nos ancrages et de ces villes qui sont visibles à travers les couches successives. Et tout d'un coup, je me suis dit mais en fin de compte, on ne va pas se battre contre nos fondations. Et donc, si nos fondations, c'est la pierre, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec ce patrimoine pierre et ce côté patrimonial qui aujourd'hui est un vrai problème dans la vie de post-carbone, dans le fait qu'il faut économiser les mètres carrés, dans le fait qu'on habite dans du béton et puis dans de la pierre et que ce n'est pas toujours aussi patrimonial et qu'on a en plus des objets numériques qui nous permettent de faire complètement autre chose. Et je me suis demandé quel chemin on allait trouver pour emmener avec nous nos châteaux dans demain. Oui, absolument. J'ai trouvé ça assez étonnant parce qu'en Afrique, il n'y a pas de pierre. Oui, et le patrimoine et autre chose que nécessairement à la pierre. Voilà, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Il y a du bois, il y a du charbon, il y a de la forêt, tout ça, mais il n'y a pas la pierre. Oui. Et en France, il n'y a que ça. Ce qui a été dit est passionnant. Quand j'étais en train d'écrire en Corses, je me suis réhumoré les pré-presseurs, je pense que c'était les années 90 ou 92, Aldo Rossi que vous devez connaître, donc qui est un acteur milanais qui est mort malheureusement dans un accident de voiture peu de temps après avoir eu les prix Pritzker. Et Aldo Rossi, donc, il a fait une rupture. C'est une personne, sa lecture, pour moi, très inspirante parce que c'est un des pères rompu avec le monofunctionalisme. il a développé l'école post-pritzker et il est basé sur ce qu'étudie, Dominique, la typomorphologie puisque c'est lui qui était le fondateur de l'école typomorphologique et dans laquelle la typomorphologie, il dit qu'on a deux manières, en fait, on a deux voies pour puiser dans la compréhension de la forme de la ville qui est comment la ville a été faite des points de vue bâtimentaires cadastrales et comment la ville existe des points de vue foncier, des points de vue de son terrain, des points de vue de sa morphologie. C'est pour ça que ça s'appelle la typomorphologie, la morphologie par rapport à la forme de la ville et la typologie par rapport à la manière comment on pose les bâtis par-dessus. Et donc, moi, j'étais toujours fasciné par Aldo Rossi puisqu'il disait ce n'est question incapable de comprendre les liens entre les deux, les croissements, pourquoi on a la morphologie d'un lieu sur lequel on bâtit des choses et comprendre que c'est bâti, il l'appelle sédimentaire et il dit les villes qui s'enrichissent d'un point de vue des qualités, d'attractivité, des forces, les villes qui portent une belle de la lumière. Je reprends ces mots quasiment en citation. Ce sont celles qui sont capables de gérer les couches sédimentaires de la typomorphologie pour les mettre en valeur à un moment donné d'un certain temps même si ce n'était pas leur temps. Et moi, j'ai toujours été assez fasciné par Vénise, par exemple, par Prague que je considère un bijou architectural où c'est vraiment mélangé, des maisons des alchimistes, de la cour du roi de Bohème, des élèves de Kepler jusqu'à Rabal et Vazlavavelle et Palak qui a survécu quand même à l'architecture soviétique qui, elle, par définition, n'était pas du tout typologique, c'était en rastouille, on fait des gros cubes de béton. Et donc, ce que tu dis par rapport à la pierre en France, ça m'a fait penser à ça. Aldoros, il disait la typomorphologie c'est la clé pour comprendre le croissement entre les fonciers et les bâtis dans la forme qu'on lui donne si on remet au cœur les gens qui habitent pour leur offrir la possibilité d'interagir avec eux. Et donc, lui, il disait il y a des villes dans lesquelles il faut absolument faire ressortir le fleuve qu'on a enterré parce que c'est la sédimentation, c'est ça qui fait partie de la ville, c'est ça la richesse de la ville. Et donc, il faut aller retrouver tous ces clins d'œil qui nous amènent à des époques différentes parce qu'en fait la ville ce n'est qu'un un chevêtre donc des formes des figures et des bâtiments et il faut lui donner un sens par rapport à celui qui habite pour que celui qui habite fasse de la ville ce qu'il veut par rapport à son usage et non pas par rapport aux formes. Voilà, c'est ce que je voulais dire et aller bien avec cette vision d'Eldoros. Allez voir un documentaire qui passe en ce moment qui s'appelle Jérémy Vibrela qui est écrit avec Annie Arnaud qui parle de Sergi Pontoise. Et je veux bien refaire la même conversation Carlos sur les accumulations de la sédimentation parce que j'avoue que moi j'étais assez interpellée par le fait que tu avais des gens comme toi et moi et plus jeunes qui vivaient là une vie normale dans un univers dans lequel je ne sais pas comment on peut s'adapter en tant qu'être humain. tellement il est dessiné tellement il est formel tellement il est décalé tellement il n'est pas sédimenté tellement il n'a pas d'histoire il n'est pas en pierre il n'est pas en terre il est en dessin de papier fait en vrai. Sergi Pontoise au Dominique vous parlez de Sergi ? Oui Sergi Pontoise J'ai aimé vivre là. D'accord. Je voudrais faire un contraste d'une autre forme de patrimoine et qui touche beaucoup je pense qui est universel et qui touche beaucoup même les Européens et les Français et tout le monde je vais dire il y a il y a dans la ville quelque chose qui touche la nourriture et la fête le sens de la fête la nourriture dans toutes les villes où on va il y a du street food et ce street food là même dans les villes les plus organisées comme Tokyo on a gardé sous les rails sous les trains de Shinjuku les petites tavernes japonaises où on va manger son bol de riz etc. et cette image là ça donne un certain réconfort et ça nous rattache à une nostalgie qui est la ville et qui est des choses qui comptent énormément j'ai mis cette image là parce qu'il y a un auteur coréen qui vit lui à Montréal et on lui pose la question quand vous êtes nostalgique du pays vous maintenant vous vivez au Canada qu'est-ce qui vous manque le plus c'est comme votre Madeleine de Proust il dit lui c'est son bol de riz et du kimchi alors et ça ça lui donne un réconfort total qui reconnecte avec la ville et si on lui pose mais quel est à Séoul le meilleur endroit pour manger du kimchi et son bol de riz et de manière universelle il n'y a pas que lui qui vous répondra c'est à la maison de maman la casa de maman et c'est c'est universel dans tous les pays en Inde en Italie et en fait le street food son succès est lié à cette volonté de vouloir reproduire ce que maman fait de mieux comme cuisine mais pour offrir à la population et ça c'est le symbole de toutes les villes le deuxième c'est le sens de la fête le sens de la fête avec les couleurs et tout qu'on soit au Bénin au Sénégal à Mumbai ou ailleurs on a besoin de célébrer et on célèbre avec de la couleur avec des masses avec tout et je pense que ça ça fait partie de ce que les villes de patrimoine immatériel qu'on peut maintenant c'est des drones à Tokyo ou à Singapour mais c'est toujours de la couleur et le sens de la fête et je trouve ça ça fait partie de ce patrimoine immatériel qui est loin de la pierre mais qui est quand même quelque chose qui compte énormément dans les pays et qui nous a beaucoup manqué pour répondre à Catherine pendant le COVID le sens de la fête et le sens de la convivialité de la proximité du contact humain on est d'accord et je voudrais dire qu'en Europe je crois les Français enfin les Latins les Méditerranéens ont ceux qui ont le sens de cette convivialité le plus marqué et c'est ce qui vous a marqué hier je disais encore que peut-être je soupçonne même certains Français de s'être vaccinés exprès pour pouvoir profiter et avoir le pass sanité et profiter librement et de manière conviviale cette nécessité Dominique qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant le confinement et qu'est-ce que vous avez fait dès que vous avez pu réinvestir un peu plus loin que un kilomètre ou la limitation autorisée pour déambuler dans Paris je suis juste allée au-delà du kilomètre moi j'ai trouvé ça pas mal le confinement je n'étais pas très isolée d'une part d'autre part j'ai la chance d'avoir une terrasse donc j'ai tous les clichés voilà et j'habite dans un quartier de Paris sympa et ça a permis quand même de se poser d'arrêter de courir comme des fous comme des petits écureuils vous savez dans la route qui tourne voilà donc ça a donné du temps au temps après il ne fallait pas que ça dure trop longtemps je n'ai pas d'enfant à la maison voilà enfin etc etc je ne peux pas je ne peux pas comparer mon confinement à celui de la majorité des gens voilà après c'est surtout le fait de ne pas calculer la contrainte du confinement c'est qu'on calculait tout puisqu'il y avait des heures et donc on n'avait pas le droit de faire ça pas le droit de faire ça aller plus loin sortir à telle heure en fait c'était juste terrible quoi parce qu'on pense au kilomètre mais il y avait l'heure aussi il fallait qu'on soit rentrés avant telle heure après il y avait le couvre-feu à 19h oui oui et puis oui mais ça c'était terrible on était limité en temps et en temps et en distance et je pense que la limitation en temps était plus dure que la limitation en distance oui parce que la limitation en distance on pouvait jouer avec absolument on a tous trichoté on ne peut pas le dire mais bon on peut acheter du pain à l'autre bout de Paris parce qu'il n'y a que là qu'il y a la baguette qu'on digère mais par contre le temps c'était terrible terrible le fait de ne pas être libre du temps ouais c'était moi j'ai trouvé ça très dur et vous pensez du coup qu'il y a une autre approche de la ville autour de vous ou même en regardant les gens circuler vous les voyez interagir différemment du coup avec cette ville après en avoir été un peu privé je pense que les gens profitent énormément des terrasses énormément restent dehors c'était une tendance qui s'était installée en France on n'était pas dans les terrasses l'hiver contrairement aux Pays-Bas par exemple on était dehors tout le temps maintenant ça y est on est dehors tout le temps je pense que c'est une première chose avec cette capacité à s'installer dans l'espace public qui était déjà aussi une tendance parce que moi je ne pense pas qu'il y ait une chose nouvelle la seule chose nouvelle c'est vraiment le télétravail et l'organisation des entreprises pour moi aujourd'hui il y a sans doute d'autres choses qu'on va voir apparaître mais pour l'instant c'est celle-là mais dans l'espace public mais c'était aussi une tendance dès 2000 Bertrand Delannoy en 2001 a dit on peut aller sur les blouses dans les jardins publics et les gens se sont mis à s'asseoir sur des bancs et aujourd'hui on pique-nique dans Paris je veux dire pique-niquer et s'installer dans l'espace public pour partager un temps sympa avec des copains c'est devenu une chose courante alors c'est compliqué ça a d'autres mésusages beaucoup plus d'ordures du bruit etc mais cette tendance-là je pense que le fait d'en avoir été empêché pendant le Covid fait que les gens ça ils ne veulent pas le perdre ça craint mais ça on ne veut pas le perdre voilà oui tout à fait et peut-être que tous on a arrêté de voyager de faire un aller-retour dans la journée pour faire une réunion mais ça n'a pas forcément de rapport avec la vie et Carlos toi tu t'es mis au vélo non oui en fait ça c'est dangereux pour les cyclistes j'ai toujours le vélo et j'ai plein de cyclistes qui me croisent ah oui oui attention on ne sort plus pas et non non je voulais revenir sur la complexité et les chaos par rapport aux villes et je me suis toujours posé une question je vais vous la transmettre également je vais partager mon écran parce que c'est l'occasion de parler avec vous des choses dont on n'en parle jamais donc c'est chouette parce que et donc j'avais été invité à une époque je l'avais beaucoup en Italie je suis allé énormément en Italie dès l'âge de 21 ans je connais très très bien l'Italie et j'ai toujours été passionné par une ville donc du nord de l'Italie donc la Boulogne je crois que c'est Émilie Romane la région et donc c'est la capitale étrusque et cette capitale donc l'étrusque c'était avant la civilisation latine donc ça remonte entre 9 ans avant Jésus-Christ et l'arrivée de l'Atin et c'est eux qui ont inventé en fait la ville orthogonale donc j'ai toujours été totalement frappé et donc je m'étais dit quels sont les processus qui se passent chez les hommes pour produire donc je vais essayer de partager mon écran si je trouve les trucs voilà voilà par rapport au chaos et la complexité et les chaos joyeux voilà donc c'est les molatins donc URPS qui correspondent donc à une notion de partage d'un territoire avec Civitas qui est donc la règle qui relie tout le monde donc dans l'URPS il y a les Civitas les citoyens qui vont être présents où il y a l'espace hum donc l'espace public qu'on veut venir partager et ensuite voilà donc ça c'est ça c'est donc une ville étrusque elle est au cordeau parfaite immeuble maison particulière boutique atelier rue secondaire passage rue principale et c'est fractal on l'a comme ça voilà et donc je me suis toujours interrogé quels sont les processus cognitifs ou comportemental qui fait qu'au 7ème siècle avant Jésus-Christ en Italie on est ça et qu'au 20ème siècle on a le bordel de Naples voilà donc qui est quand même un sacré bordel on va y en Naples au sud donc c'est voilà c'est vraiment c'est parti voilà c'est parti un peu les sens donc pour se retrouver dans l'urbanisme napolitain voilà et Boulogne elle reste encore dans les cordeaux voilà comme ensuite l'orthogonalité a été dans l'état moderne récupéré par Serda donc à Barcelone parce que Serda c'est lui qui a récupéré les mots urbs pour traduire l'urbanisme et donc on a Barcelone avec les blocs avec la diagonale et donc ce que tu disais Gaëtan ça me parle beaucoup des sens de la fête parce que que ce soit à Barcelone que ce soit à Boulogne ou que ce soit à à Maples l'essence de la fête humaine est très développée et ça donne un autre regard par rapport au lien avec la ville mais pendant le moment festif et donc les étrus qui étaient très ils avaient une vision religieuse cosmique extrêmement poussée donc je me demandais est-ce que c'est le lien avec le cosmos et l'esprit qui détient en chaussin et ce qu'est à Naples c'est le contraire c'est la banalité et l'invie de gagner de l'argent qui fait que la ville était totalement lacérée meurtrie déformée voilà et voilà et comment et comment on peut en fait se retrouver à cheval entre sept siècles avant Jésus-Christ et vingt-sept siècles après dans la forme de la ville super à pour la prochaine fois il faudra faire venir Jeanna alors Jeanna Révedine probablement historienne de l'architecture c'est une belle c'est une belle pensée de conclusion en tout cas merci merci à vous trois ah oui merci beaucoup on n'a pas voulu passer le temps oh là là non on est tellement on se reconnecter je suis triste merci beaucoup à vous tous merci Catherine merci Dominique et Carlos au revoir et à la prochaine voilà juste un peu avant que tu partes parce que tu pars samedi alors je t'appelle avant merci beaucoup merci à tous à une prochaine fois je t'appelle C'est parti.